Yo tout le monde, c'est CineApple, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, ça va être sur le thème de Pass of Exile 2 et de ce qui a été fait par le travail des développeurs qui viennent du Brésil. En ce moment, il y a le Brazilian Game Show, donc c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'il y a eu pour le Tokyo Game Show ou la Gamescom en fonction des différents pays. Et là, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on va avoir une petite analyse et un petit approfondissement du travail qu'ont fait les équipes de Grinding Gear Games, sur ce qui a pu être fait, sur le côté vraiment design et FX. Et donc, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Et tout de suite, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va y avoir comme nouveauté sur ce qui a été fait par la patte des artistes parce que c'est toute une équipe de créateurs et honnêtement, ça peut nous donner des belles idées pour ce qui arrive dans quelques semaines. Bref, on est parti. Dans cette vidéo, on va voir quatre profils différents et qui ont bossé d'une certaine manière sur le jeu, que ce soit sur les effets, sur la création des monstres ou sur les challenges en général que l'on va retrouver sur le jeu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la richesse des profils et la manière de comment on nous les présente, c'est quand même des gens qui viennent d'univers complètement différents de Pass of Exil ou du moins ceux qui ont déjà été les fans de la première heure avec des milliers d'heures de jeux. Bref, on va voir ça ensemble. Je vous mets donc les sous-titres et on est parti, monsieur Damage et Troie, de revoir avec vous un petit peu tout ça, de revoir un petit peu en détail tout ce qui a été proposé. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'on est vraiment sur des équipes passionnées. Donc là, par exemple, on a Déborah, donc Abella, qui elle va s'occuper de tout ce qui va être création d'items ou de monstres, en fait, dans le jeu. Et grosso modo, là on peut le voir déjà aussi sur le taffon 3D, sur le play-là, on a une petite référence à Malakai, donc c'est un des gros boss que l'on va retrouver dans Pass of Exil 1. C'est des jeux aussi, donc sur le côté environnement 3D, c'était aussi sur le côté où toutes celles et ceux qui ont bougé sur Gridinger Games ont pu donc travailler avec depuis déjà des années. Et dans l'interview, elle nous explique globalement que ce qui a été rajouté dans Pass of Exil 2 est déjà beaucoup plus impactant, beaucoup plus simple à mettre. Et là, il faut qu'on s'arrête sur ce design de monstres. Enfin, c'est quand même bien creepy. C'est quand même bien creepy, c'est quand même bien particulier, mais la vache. Tu sens qu'on est sur une variante des monstres et de ce que l'on va rencontrer en jeu qui est complètement, mais... Complètement what the fuck, quoi. Enfin, c'est impressionnant. En tout cas, ça donne envie et, comme elle explique aussi, la physique va être beaucoup plus facile et beaucoup plus percutante, je pense, avec tout ça. Et surtout, quand on est joué au 1 ou au 2, c'est vraiment de monde différent. Le 2 est vraiment, je pense, beaucoup plus adapté aux débutants, avec un certain char, et avec une vraie facilité de jouer. En tout cas, c'est cool. Là, franchement, ça donne envie. Ça donne envie. Quel est le nouveau mob, l'univers un peu désertique. J'ai pas encore vu des consulettes comme ça, là. Bien stylé. Donc là, on a... Alors, on a Gabriel Sanchez, qui est donc artiste en VFX. Donc, il va s'occuper plus de la partie compétence. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui sont en train de découvrir Passaf Exil 2, là, en fait, je crois que ça avait été aussi leaké sur les derniers events. Là, en fait, on est sur la main qui parlera à ceux qui ont joué de PL1, à la main qui ressemble à la brèche. Et je crois que ça ressemble à la main de Shayula. Si on prend le côté violet, un truc comme ça, c'est plutôt stylé. C'est plutôt stylé. Ça donne envie. Donc là, il avait déjà travaillé sur certains aspects. Le skill est vraiment cool. Le skill est vraiment cool. Là, on peut le voir sur le côté ou alors quand il le casse, donc là, je coupe juste le son pour qu'on puisse revoir ça petit à petit. C'est génial. Ça donne vraiment envie. C'est une transition bien facile. Je pense que la transition sera beaucoup plus facile. La transition 2, comparée à la première, il y a beaucoup de technologies nouvelles, beaucoup d'interactions nouvelles. Il y a beaucoup plus d'interactions. avec un petit peu le décor et l'environnement, c'est vraiment cool. Ça a été très cool. Une des choses favorables dont j'ai travaillé c'est justement les classes novas, explorant des thèmes novos comme les arts marciaux pour le monge. ou aussi sur le côté ou aussi sur le côté armes marciaux pour le monde. les caissadors qui ont participé d'armes, variantes thèmes pour l'explorer. Je veux voir ce que le personnel va pouvoir ajouter avec toutes les différentes habiletaires. Et nous tentons au maximum de garantir que vous qui puissiez voir ce qui s'est passé dans la bataille, je pense que le combat dans le nouveau jeu est visiblement bien plus clair que le premier. Surtout, voilà, il le dit aussi, c'est le fait d'avoir un jeu beaucoup plus clair. Là, je pense qu'on va le voir avec le boss devoreur qui est en train de se battre. Là, on le voit quand même. La précision du tracé et la manière de comment sont faits les coups, c'est... Ça donne envie. J'ai vraiment trop hâte. Comme un artiste visual qui a déjà fait dans le Grand Game Games. Donc là, on a Félipé Novaez qui est aussi bien un artiste VFX. Il y a beaucoup de Path of Exile, inclusive, une des choses que je mets dans mon cours, je ne sais même si ça fait très simple. Là, typiquement, je ne sais pas si on se rend compte, ce développeur avait déjà des milliers d'heures à son actif et forcément, depuis qu'il est en train de bosser sur Path of Exile 2, ça a eu 4 000 heures pour jouer sur sa manière d'apprendre des choses. Un mois après de avoir fait l'entreviste, j'ai réussi la vaga. Je suis ici à 7 ans. Le pilar d'un bon efeito est qu'il y a de se concentrer avec l'ambiente. Parce que on ne voit qu'il y a un bon effet sur le terrain. On voit qu'il y a un bon effet. qui est interagissant avec l'ambiente en face du joueur. Donc, c'est quelque chose que j'ai aimé de pouvoir traiter pour Path of Exile 2, qui n'était pas nécessaire possible au PUE 1. Il y a beaucoup apprécié le travail sur le PUE 2 par rapport à ce qu'il est sur le PUE 1. Il y a aussi un truc, c'est que là, vous voyez, comme on peut le voir avec un des boss qu'on n'arrête pas de nous présenter, donc The 4 Second Sound. Je vous recommande de jouer le nouveau jeu. J'espère que vous le vouliez. Et pour mes amis, je vous invite à jouer le jeu. On sent que, en fait, là, pour le coup, on n'apprend pas énormément de choses sur cette fin d'interview pour ce monsieur, mais il y a un truc qui est assez fort et assez cru, c'est que on est quand même sur une volonté des développeurs et du staff à faire quelque chose qui plaît aux joueurs. Et pour moi, c'est quand même aussi une grande étape sur comment diriger les jeux actuellement. C'est qu'on est sur des gens qui sont vraiment déjà passionnés par la licence, qui ont pu déjà tester et avoir déjà une grosse expérience du 1. Et pour moi, là, ce qu'il est en train d'expliquer et ce qu'il nous explique, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas aux autres parce que je pense que quand on fait un jeu vidéo, le faire pour les autres, c'est quand même aussi la base. Et honnêtement, c'est trop cool. ça donne vraiment le ton sur comment l'équipe a bossé dessus. Là, on a Felipe Eckhart, je ne sais pas si je le dis bien. C'est un artiste 3D. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous explique ? Il a créé les moules, ça ne va pas être pas né. Alors là, il a dit qu'avant que ça allait nous rendre un peu nerveux et un petit peu en difficulté. Ok, il a bossé sur et il a fait la chance. Il a fait la chance. Il a hâte en fait de motosis qui est en stop pour le 2, et ce qui est fort, il est la meilleure. Alors j'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'il y a que tu dis que c'est quelqu'un qui est tout dans la licence. Il y a vraiment sur le fait que ça se visse. Ils jouent, ils se divertent parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons. Franchement je trouve ça vraiment génial, je trouve ça vraiment cool. Comme ils le disent aussi sur le côté charme, sur le côté environnement et le mouvement des textures avec le seul, avec ce que tu fais. Et surtout quand on voit les détails d'animation, ça a vraiment beaucoup plus d'impact. Je trouve ça génial. On revient sur le moine qui est en train de caster sa main. Donc c'était une transition très facile. Je pense qu'il y a l'évolution des effets que j'ai fait. Et donc ça redonne aussi en fait un petit peu les résumés qu'on a eu à l'Exilcon. C'est que le jeu en fait se peut déjà tellement plus open en termes de possibilités, en termes de graphisme. En tout cas, il n'y a pas de raison qu'on ait quelque chose qui soit complètement hors sol. Bref, c'est génial. En tout cas, petite analyse pépère sur cette interview des devs avec les nouveaux gameplays. Toujours pas de nouveaux trailers ni d'annonces pour l'accès anticipé de la bêta qui sera cette fois-ci payante évidemment. J'ai trop trop hâte d'avoir les infos, voir ce qu'ils nous réservent, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer et qu'est-ce qu'ils vont nous offrir pour le 15 novembre. En tout cas, voilà, messieurs-dames, si cette vidéo vous a plu, si vous avez des retours à me faire, si vous en avez pensé un petit peu de ce trailer-là, de ce qui a pu être montré en plus en termes de gameplay et de bestiaires, à d'avoir un peu vos retours. On se retrouve très vite. Et puis d'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! ...